Amine pose des questions Amine pose des questions Amine pose des questions Salut Patrick, comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Très très bien. Écoute, on est aujourd'hui dans ta salle. C'est ça, le nage à team. Merci, merci en tout cas de m'accueillir, de nous accueillir pour cet épisode de Amine pose des questions. Donc c'est un podcast, une vraie discussion qu'on va avoir. Avec toi, ton parcours m'intéresse. Je ne suis pas un expert de la MMA. Comme ça, tu sais, moi je suis plus dans le foot. On a eu l'occasion d'un peu parler. Tu as fait du foot toi avant ? Oui, j'ai fait du foot pendant 7 ans. Pendant 7 ans ? Mais il n'y a pas eu de ligaments croisés comme ça. On va déjà clore le sujet. J'ai fait du foot pendant 7 ans. J'évoluais en D2. A l'époque, c'était nationaux comme ils disaient. Et puis c'était en jeune. J'avais 11, 12, 13 ans. On avait gagné le tournoi du Chiliveau. On avait gagné la Coupe de Belgique. Donc voilà, on avait un bon niveau. C'était avec l'Union Royale de Namur. Finalement, sur les 11 titulaire, on a 7 qui sont partis en D1. Donc par exemple, je jouais avec Inbreak qui joue à l'Union Saint-Gilles-Oise. On était coéquipiers comme ça. Et en plus, on se disputait la même place. Et maintenant, moi, à cette époque-là, je devais aller en D1. Mais j'avais du mal avec l'école. J'avais du mal avec les cours, etc. J'étais un enfant hyperactif, très indiscipliné, turbulent. Et en plus, tu mettais beaucoup de foot. Et à ce moment-là, la D1, ils me disaient quoi ? Vu que mes parents ne savaient pas me déposer, c'était soit tu fais un internat, ou donc tu dors là-bas, soit il n'y a pas moyen que tu joues chez nous. Et mes parents allaient en internat à 13 ans. Alors, en sachant comment j'étais, c'était mort. Ça veut dire, ils m'ont dit, tu restes à Namur. Les 7, ils sont partis, on est redescendus, provinciaux, tout ça, ça m'a dégoûté. J'ai arrêté le foot. Et puis de là, je n'ai rien fait pendant, je crois, deux ans, deux ans et demi. Et puis, par hasard, un ami, je crois qu'il voulait gratter un mois gratuit, tu vois, au MMA. Il me dit, en fait, si je ramène quelqu'un, je gagne un mois gratuit, donc s'il te plaît, tu peux venir et tout. Donc moi, je l'ai suivi. Et de là, j'ai commencé le MMA, vraiment par hasard. C'est même pas en mode, j'avais 16 ans. 15 ans et demi, 16 ans, comme ça. Et en fait, ce n'était pas du tout en mode de faire carrière. C'était vraiment en mode, j'ai commencé le MMA, je m'entraînais deux fois semaine, garder la forme, apprendre des techniques, devenir meilleur d'euro au cas où on m'agresse. En plus, j'étais à fond dans les mangas, donc après, tu sais, les coups de pierre trôner, j'étais un peu dans le délire, mais c'est tout. Je ne me disais pas, je vais faire carrière à l'IFC, et je n'avais rien à faire à l'époque. Incroyable. Et toi, tu étais un jeune comment quand tu étais petit ? Parce que là, tu m'as dessiné un jeune, mais je ne le vois pas totalement. Je veux en savoir plus. Quand j'étais petit, quand j'ai arrêté, il faut savoir que quand tu mets un adolescent hyperactif qui traîne beaucoup dehors et qui ne fait pas de sport, à un moment donné, il s'ennuie, donc il fait beaucoup de bêtises. J'ai fait pas mal de bêtises dans ma jeunesse et surtout, j'étais très, très, très bagarreur. Très bagarreur, j'avais ce tempérament déjà dans le foot. Et je n'ai jamais été quelqu'un qui allait au conflit, mais si le conflit venait à moi, je n'avais aucun problème. C'est ce que je veux dire. Mais je ne vais jamais démarrer le conflit. Et le fait d'avoir fait du MMA, je pense que ça m'a beaucoup appris à devenir l'homme que je suis devenu maintenant. Et ça m'a beaucoup canalisé. Depuis que je fais du MMA, je sais que je ne me suis plus jamais battu en rue. C'est très marrant. Et pourquoi tu es battu en rue ? Parce que, est-ce qu'il y a une règle ? Parce que moi, à l'époque, j'ai fait du karaté pendant longtemps et je sais que nous, il y avait une règle, mais le combat, c'est que dans la salle. Est-ce que toi, tu ne te bats pas parce que le combat, c'est que dans la salle ? Ou c'est totalement autre chose ? Déjà, quand tu es athlète de haut niveau dans les sports de combat, tu as une licence. Ça veut dire que ta licence, tu peux la perdre, tu te bats dehors. Ok. Donc déjà, ça, il y a le risque là, parce que c'est régulé. Même au niveau de la loi, tu es considéré comme une armée blanche. Vu que tu as des connaissances dans les sports de combat qui sont plus élevées que la majorité des personnes. Mais au-delà de ça, franchement, tu ne ressens pas le besoin, la vérité. Tu sais, maintenant, moi, je marche dans la rue, il y a un mec qui me regarde mal. Ok, c'est tout, je trace ma route et je m'en fiche. Tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'à l'époque, tu avais ce rapport de force, en mode, non, moi aussi, je vais te montrer que, maintenant, je ne ressens plus le besoin de devoir prouver quelque chose aux gens. Tu vois, je sais qui je suis, le MMA, ça m'a permis de me connaître en tant qu'homme, et il n'y a rien de mieux que dans la vie, quand tu sais qui tu es, vraiment de manière intrinsèque et interne, genre tu sais qui tu es, tu n'as rien à prouver. Ça veut dire, maintenant, je marche dehors, il n'y a personne qui me cherche des problèmes, je cherche des problèmes à personne, et voilà, c'est tout. Incroyable. Tu as bien raison. Oui, normal, tranquille. Tu as bien raison, rien à prouver. Rien à prouver. Et c'est quoi qui t'a attiré dans le sport, du coup, à cet âge-là, quand ton pote, il te dit, allez, viens, j'ai besoin d'un mois gratuit, viens avec moi, c'est beau. En vrai, la vérité, c'était d'abord savoir mieux se défendre, aussi, tu vois, apprendre, tu sais, on va tous se bagarrer dans la rue quand on a 16, 17, 18 ans. Ça veut dire, moi, je ne voulais pas perdre, tu vois, je ne voulais pas avoir la honte. Ça veut dire, je me dis, là, je vais m'entraîner, comme ça, je suis chaud. Tu vois, je voulais d'abord devenir chaud juste pour savoir me défendre, et puis petit à petit, en fait, c'est toujours devenir meilleur, et c'était un sport qui était vraiment dur. Tu dois être bon au sol, bon dans la lutte, bon dans la boxe, bon dans les pieds-points. Et en fait, c'est chaque fois ça où je me dis, je dois être bon là, puis je dois être bon là. Et au fur et à mesure, je commence les compétitions, et en fait, moi, je suis un mauvais perdant de ouf. Ça veut dire, moi, je suis un mauvais perdant. Et ma première compétition, je me rappelle, c'était le championnat de Belgique de grappling, je crois, c'était en 2017. Et j'ai 15 ans, je crois, 15 ou 16 ans, et je fais, j'arrive en finale. Et je te jure, je perds en trois secondes. Le type, il met un triangle, boum, je tape. Alors que je te montais jusqu'en finale, mais c'était la finale d'adulte, j'avais 15 ans. Donc, j'avais concouru en adulte, et je monte en finale, je me disais, je vais gagner, je vais choquer tout le monde, 15 ans, championnat de Belgique de grappling, et boum, je me prends un triangle. Je me rappelle encore, il s'appelle Mamadou Diallo, il m'a tapé, j'avais 15 ans, c'était dans un truc, et il est revenu s'entraîner ici, mais quelques années plus tard, et il m'a revu. Et il m'a dit genre, non, Patrick, et tout, t'as grave grandi, j'ai vu dans le MMA. Je dis, viens, tourne-moi, non, t'es fou, quoi. Moi, j'ai pas oublié. Il m'avait foutu, j'avais trop la route. Et tu vois, cette défaite, elle m'a matrixé. Je me suis dit, c'est mort. En mode, je dois venir en méchant maintenant, je dois gagner tout le temps et tout. Et en fait, c'est toujours été comme ça. Le MMA, ça a été en mode, je veux pas perdre, donc je dois m'entraîner de ouf. Et puis, ça a été, je suis en train de gagner, donc pour pas perdre, je vais m'entraîner encore plus. Et petit à petit, ça a été ça. Et je pense que je me rappelle plus de mes défaites que de mes victoires. Genre, jusqu'à maintenant, quand je te dis ça, j'avais 15 ans, c'est ma première défaite, je m'en rappelle toujours, toute ma vie. Je sais que quand je le vois des fois passer à la salle par hasard, j'ai 22 ans maintenant, je le vois, je me rappelle de ces défaites. Et ça me pousse à me dire, je vais m'entraîner. Parce que je vais plus me rappeler de ça que de mes victoires. C'est ça qui me fait avancer. Tu as un rapport à l'échec et aux défaites qui est spécial. Oui, c'est ça, ça me fait avancer et ça me pousse dans mes retranchements parce que j'ai vraiment un rapport à la défaite qui est très, très dur. Tu vois, je ne vais pas dormir pendant des mois, je vais y repenser. Ça veut dire que ça me pousse vraiment à devenir une personne meilleure. Et comme il disait, je ne sais plus c'est qui qui disait ça, mais la pression, ça fait des diamants. C'est sous la pression qu'on voit un athlète de haut niveau parce qu'on s'en fiche que tu sois le meilleur dans ta salle, on s'en fiche que tu sois le meilleur dehors, on s'en fiche que tu sois plus fort que lui, que tu mets une vidéo sur Instagram, tu tapes au sac comme un tueur à gage. Non, ce qui compte, c'est le jour J, dans la cage, quand il y a les caméras, tu gagnes ou pas ? Les gens, ils ne vont pas se rappeler de ta vidéo sur Instagram, ils vont se rappeler de dans la cage. Championnat du monde, tu es champion du monde ou pas ? Ceinture UFC, tu es champion du UFC ou pas ? C'est ça qui compte. Le reste, ça ne compte pas. Et c'est tout ce qu'on te demande. Le reste, le travail en amont, les gens, ils ne le regardent pas. Les gens, ils ne vont pas te soutenir dans ton travail en amont, ils vont te soutenir juste le jour de la victoire. Donc fais en sorte de gagner, c'est tout. Et comment maintenant tu réagis face aux défaites ? Je sais que pendant ta carrière, tu as eu des défaites qui t'ont parfois fait super mal. Comment tu as fait pour réagir par rapport à ça ? Et qu'est-ce que tu as appris ? La mentalité, la mentalité Mugiwara, c'est ce que je dis toujours et je sais que la plupart des gens qui me suivent, ils se reconnaissent beaucoup là-dedans. La mentalité Mugiwara, c'est quoi ? C'est moi, je suis un grand fan de One Piece. Et ce que j'ai toujours aimé dans ce manga, c'est que d'habitude, les mangas, les héros, ils sont trop forts. Il arrive, bam, par exemple Naruto, moi il va perdre, boum, il y a un renard qui arrive de nulle part, bam, bam, il gagne. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, ça m'énervait parce que je me disais non. Luffy, en fait, dans le manga, il se fait taper des fois. Il dit, ouais, je vais gagner, boum, il se fait taper. Et en fait, c'est ça que j'aimais bien. C'est que je me dis, la vérité, je ne peux pas être un super-héros. Et c'est pour ça que les gens se reconnaissent beaucoup plus en moi que pas mal de combattants. C'est que, par exemple, moi j'ai été champion du monde cette année, mais les gens, ils m'ont vu perdre quatre fois avant. Ils m'ont vu revenir à chaque fois et boum, je perds. Je reviens, boum, je perds encore. Je reviens, je... Et les gens disent, mais le type, il ne lâche pas l'affaire. Je ne lâche pas. Je ne lâche pas le morceau de manga. Et maintenant, quand je suis devenu champion du monde, la victoire, elle était tellement belle. Parce que je ne me suis pas rappelé de... Je ne me suis pas dit, oh, je suis champion du monde. Je me suis rappelé de comment j'ai perdu avant de le devenir et je me suis dit, la vérité, j'ai eu raison de croire en moi. C'est la première chose que je me suis dit. Je me suis dit, j'ai eu raison de croire en moi. Même si tout le monde croit, j'ai eu raison de croire en moi. Et c'est ça, en fait, la mentalité migueur. C'est que ton rapport à la défaite, c'est que ça te fait tellement mal que tu te dis, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas rester dans cette zone. Je ne peux pas partir sur une défaite. Je ne peux pas me dire, maintenant, j'abandonne le MMA parce que quoi ? J'ai perdu au premier tour là. J'ai perdu au premier tour là. Tout le monde misait sur moi. Je me suis fait endormir en finale des championnats d'Europe alors que j'avais mis 4 K.O. avant. Ça veut dire qu'on traduit à ça. J'ai mis 4 K.O. en finale des championnats d'Europe, pendant les championnats d'Europe, mais j'ai dormi en finale. Tu sais la dinguerie que c'est. C'est genre en mode, là, maintenant, tout le monde dit « Ouais, tu vas gagner, il va être champion d'un gris, histoire, record mondial, boum, il dort. » Ça t'a fait mal ? Ça m'a fait plus que mal. Pour combien de temps ça t'a fait mal ? Moi, jusqu'à la prochaine compète, ça m'a fait mal jusqu'à la prochaine victoire et même pas. Je pense que là, maintenant, je l'ai digéré parce que j'ai été champion du monde. Moi, dans les vestiaires, les gens ne savent pas, j'en ai pleuré, moi, de cette défaite. Moi, j'ai renversé les tables dans les vestiaires, j'en pouvais plus. Moi, mon coach, il n'arrivait pas à me calmer, j'ai dû sortir parce qu'en fait, je n'arrivais pas à concevoir que j'ai perdu comme ça. De cette manière, dormir, c'est-à-dire, on t'a endormi, quoi. C'est une dinguerie. Excuse-moi, je te coupe, mais quand tu es arrivé sur le ring à ce moment-là, dans la cage, qu'est-ce qui se passait dans ta tête avant le combat ? Rien, c'était un combat très dur, il était très bon. On a un final, c'est-à-dire, le mec, il a gagné quatre fois, tu as gagné quatre fois. À partir du moment, si vous gagnez tous les deux quatre fois, c'est que vous êtes vraiment bon. Mais c'était un combat engagé. C'était un combat engagé, je donnais ma vie et en fait, c'est ça le problème. Moi, je ne vais jamais avoir un doute. Je vais y croire jusqu'au bout. Même des fois, quand je me faisais tabasser, j'y crois parce que je me dis, si on me donne une chance, je te jure, je la saisis. Et ça a toujours été ça, mon style de combat. C'est-à-dire que quand je dis une erreur, tu dors, c'est si tu fais une erreur, je te jure que je vais donner ma vie pour la saisir. Parce que moi, quand je vais dans ces combats-là, je donne ma vie. C'est-à-dire, si tu veux me battre, tu vas devoir m'endormir ou tu vas devoir me mettre KO. Mais moi, abandonner un combat, c'est impossible. Même si tu me fais tomber, je vais me relever. Même si tu me fais tomber, je vais essayer de me relever. Et c'est ce qui s'est passé en demi-finale de ces championnats du monde. Jamais eu un combat aussi dur de ma vie. Le mec, il venait du Tajikistan, tu vois, les pays à aller, Habib et tout ça. Moi, j'arrive, le mec, je lui mets des patates, il se relève et il ne me lâche pas. Pendant neuf minutes, je regarde mon coach, je me dis, je suis mort. Et puis dans ma tête, je me dis, gros, tu dois être en finale. Et là, j'ai donné ma vie. Tu sais que je n'ai même pas su rester debout après la victoire. Je n'arrivais pas à tenir debout. J'ai donné tout ce que j'avais. C'est vraiment ça. Tu sais qu'avant même la décision, je me suis dit, la vérité, quoi qu'il se passe, j'ai donné tout ce que j'avais. J'ai juste donné tout ce que j'avais et si Dieu le veut, je gagne. C'est tout. Tu sais, j'ai une question là qui me vient. Comme je dis, moi, j'ai fait du karaté. Ça n'a rien à voir, mais c'est un sport de combat. Oui, bien sûr. Et à l'époque, je faisais pas mal de compétitions pendant plusieurs années. Et je me rappelle que quand je combattais, j'entendais presque rien autour de moi. J'étais vraiment dans ma bulle et focus sur ce qui se passe. Et parfois, tu vois, je me parlais à moi-même et je me rappelle encore de cette voix qui est moi. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça arrive. Tu vois, comment tu es, pendant ce combat, par exemple, tu me parles de neuf minutes, t'enchaînes, tu lui mets des patates, tu vois, ils se relèvent. Tu lui mets sur qui je suis tombé, tu vois. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, tu vois ? En fait, moi, déjà, j'ai une connexion très, très étroite avec mon coach, Tarek Sendo. C'est l'entraîneur national aussi de l'équipe belge, mais c'est mon coach depuis que j'ai 17 ans. Ça veut dire que j'entends que sa voix quand je combat. Tout le reste, je n'arrive pas à entendre parce qu'il y a trop de bruit, c'est trop mélangé. Ça veut dire, je sais reconnaître que sa voix. Il y a vraiment un canal comme s'il y avait un canal direct entre lui et moi. Mais par contre, la différence, c'est que pendant le combat, il y a des moments, je me rappelle, il y a un moment critique où le mec, il me bloque à la cage avec mon bras qui est bloqué et mon corps qui est bloqué. Ça veut dire qu'il n'y a que ma tête qui est exposée et il m'envoie des patates. Mais il envoie des patates, il me protège d'envol, l'arbitre a deux doigts d'arrêter le combat. En mode, t'es KO, je commence à partir un peu dans les pommes. Et dans ma tête, je suis là. Relève-toi, 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 tu dois gagner, tu dois gagner, tu dois gagner. Et en fait, ça, je me relève d'un coup, je ne sais même pas de comment et je me relève et je trouve la force de je ne sais pas où et je l'enchaîne trois crochets et il tombe. Et en fait, c'est ça. C'est en mode, là, je suis un robot. Je dois gagner par tous les moyens possibles. Il n'y a pas d'autre issue. C'est je donne ma vie et je dois gagner. Ce n'est pas négociable parce que je dois être en finale de ces championnats du monde et je dois être champion du monde parce que c'est ma dernière compétition amateur et je veux terminer et écrire l'histoire. C'était vraiment ça. Et c'est vraiment, des fois, une abnégation et une résilience où tu te mets tellement une pression à toi-même, interne, que limite, tu es capable de faire des choses qui te paraissent extraordinaires que je sais que maintenant, peut-être, le mec, là, on sera affronté dans un autre gala sous aucune pression. Peut-être qu'il aurait pu gagner ou peut-être que j'aurais gagné, on ne sait jamais. Mais là, à ce moment-là, c'était impossible qu'ils me battent parce que j'étais trop déterminé. On s'est rencontrés deux semaines avant ces championnats du monde. Exactement. On a un peu parlé avec toi et ton équipe et c'est vrai que je me rappelle, vous étiez vraiment dans… Vous n'aviez que ça comme objectif. Oui, c'est ça. Vous étiez vraiment dans votre bulle championnats du monde et même toi, je voyais dans ton regard, dans ta manière d'être, voilà, tu étais dans une vraie préparation mentale, etc. Tu peux nous en parler un peu de cette préparation ? En fait, c'est… Tu sais, il y a toujours le… Toi, tu as été dans le sport et surtout dans le sport de niveau, tu sais, il y a la partie de la préparation et il y a la lumière. La préparation, c'est l'ombre. La lumière, ça dure une journée, une minute quand on lève ton bras ou quand tu as marqué le but de la victoire. C'est vraiment ça. 90% ça a été ta préparation, tu as peut-être 10% de lumière. Ouais. La préparation, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui me mettait… J'ai tellement peur de perdre, mais d'une manière très presque psychotique, c'est vraiment… De manière psychopathe, j'ai tellement peur de perdre que des fois, je n'endormais pas que je me mets une préparation où je me mettais à un rythme presque pas soutenable humainement. C'est-à-dire que je m'entraînais deux à trois fois par jour et je prenais les meilleurs dans leur domaine et je devais gagner avec eux. Je prenais des mecs de l'équipe, par exemple, j'ai Rachem Mohamed qui vient de gagner sa médaille d'or au tournoi international à Zagreb, donc en boxe anglaise. Il fait partie de l'équipe nationale de boxe anglaise. Je devais faire ce parrain avec lui et je devais dominer. Sinon, si lui me dominait dans son domaine, il a 100 combats en boxe anglaise, je ne suis pas assez bon. Je vais perdre le championnat du monde. Je tournais avec les meilleurs grappleurs de la Belgique. Je pourrais citer José Stiff qui est champion du monde, Naïm Mohamed qui est champion du monde aussi, ILS BJ qui est troisième mondial. Je devais tourner avec eux en grappling. Tu vois ? J'allais tourner en pied-point avec des classes A de pied-point et je me mettais vraiment une pression de malade et c'est vraiment cette pression et le fait que je craque pas sous ce rythme-là effréné que quand j'arrive en compétition, je suis trop relâché. Je me dis, je te jure, là, j'ai subi l'enfer mon gars. Je suis sûr que toi, tu n'as pas été aussi loin que j'ai été. Je suis sûr que toi, tu ne t'es pas donné au point que j'ai été parce que je vomissais en prépa, je vomis, des fois, je ne dors pas tellement j'ai peur. En fait, ça représente tellement pour moi que je sais que le mec, par exemple, quand on était en finale des championnats du monde, quand sa côte s'est cassée parce que je lui ai cassé une côte et que mentalement, il était déjà ouvert et il avait abandonné. Et moi, je lui ai dit, je te jure que là, on n'est pas pareil parce que moi, ça m'est arrivé d'aller au championnat du monde avec la hanche cassée, la main pétée, j'ai la main qui est cassée pendant la finale du championnat du monde, je n'ai pas abandonné. J'ai cassé ma main sur sa tête pour le mettre K.O. Je devais être champion du monde, coûte que coûte, indépendamment de tout ce qu'il y a à côté. Ma main était cassée en demi-finale, j'ai cassé ma main sur sa tête parce que sur le moment-là, ce qui compte, c'est être champion du monde. Le reste, ça ne veut rien dire pour moi. Tu vois ? Et ça, c'est donner ta vie parce qu'après, voilà, tu vas à l'hôpital, tu te rétablis, etc. Maintenant, tu es en convalescence mais sur le moment, tu es prêt à aller au-delà des limites que les autres se prouvent. Lui, il s'arrête là et je l'ai vu dans son regard qu'il n'était plus là et je l'ai terminé. J'ai une question là. Dis-moi. Tu vois, comment tu parles là, c'est incroyable. Même moi, tu m'as pris. Non, même pas. Je voyais des trucs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est incroyable. C'est juste de... En fait, et je le dis souvent, c'est quand je dis le 5 000, les gens me disent ouais, ils parlent de Namur tout le temps, tout le temps, ils disent 5 000, on ne comprend pas et tout. En fait, nous Namur, on est une petite ville. C'est-à-dire, il faut s'imaginer que moi, quand j'avais 17 ans et que je suis arrivé à Bruxelles pour dire je vais percer dans l'MMA, je ne connaissais personne. Je me suis fait déglinguer dans les salles de sport de combat. Les salles de sport de combat, c'est un milieu où tu as le plus d'ego au monde. Et quand tu as un petit jeune que personne ne connaît, que personne ne va défendre, c'est le premier que tu peux prendre et faire ta vidéo Instagram dessus. on est en train de le martyriser. Et tu fais ta vidéo Instagram, tu postes, tu sais bien, les boxeurs, des fois, ils aiment bien poster une vidéo où ils prennent un débutant et ils le frappent. Moi, j'ai eu ça. J'étais le débutant qui se faisait frapper. Mais moi, dans ma tête, revanche, je viens d'une petite ville mais je te jure que la vie de ma mère, quand j'aurai fini ma carrière, Namur, on va le connaître. Et nous, c'est tout ce qu'on a toujours été. C'est qu'on s'est dit, nous, on vient d'une petite ville, on n'a pas eu les mêmes chances, on n'a pas Bruxelles. Moi, je m'entraîne dans une forêt à Namur. Et ce n'est pas en mode je te fais le Rocky Balboa. On s'entraînait vraiment dehors parce qu'on n'avait pas de salles mises à disposition. Parce que Namur, on n'avait pas d'infrastructure. La première fois que j'ai vu une cage, c'est ici à Bruxelles. Tu vois ? La première fois que je suis rentré dans une cage, c'est à mon premier combat d'MMA. Parce qu'on n'avait jamais connu ça. Mais, on ne se plaint pas. On a eu une mentalité différente. On a refusé notre sort. On n'a pas accepté. Moi, je n'accepte pas. Je n'ai pas envie de parce que je viens de là, que je n'ai pas eu les mêmes chances que tout le monde de rester là et rester au quartier et avoir 30 ans et finir devant le même bloc. Non, je n'ai pas envie de ça. Je rêve de plus grand. Pourquoi il y en a des gens comme François Nganou ? Il vient du bled. Il est arrivé. Il n'avait pas de papy. Il est champion UFC. Maintenant, multimillionnaire. Et moi, je ne peux pas alors que je viens de Namur. Parce que je dois faire 1h30 de train tous les jours. Parce que je dois faire 2h de transport. Je vais les faire. Mais après, quand je suis là dans le combat et c'est ça que les gens y remarquent, c'est que j'ai trop la dalle. C'est trop, frère. Et même là, maintenant, j'ai fait champion du monde. Ça y est, là, c'est fini. Là, je passe en professionnel. J'ai la dalle. Je sais que c'est moi le nouveau. Je sais que c'est moi le rookie. C'est à moi de faire ma place parce que tu as des grands maintenant. Là, je suis le meilleur en amateur. J'ai fini le jeu en amateur. Mais en professionnel, je commence le jeu. Donc, c'est moi qui dois avoir la dalle. C'est moi qui vais les chercher maintenant. C'est quoi tes attentes, là ? À court et aussi long terme avec ce passage en professionnel ? À court, on ne va pas se mentir. Moi, je passe en professionnel. Je n'ai que 22 ans. C'est quand même extrêmement jeune pour passer en pro. Et vu le parcours et vu le pédigré, c'est encore extrêmement jeune parce qu'être champion du monde à 22 ans, je crois que je suis le plus jeune déjà en Belgique. De toute façon, je suis le premier champion du monde belge. Mais je vais dire, je sais que je serai le plus jeune pendant un long moment parce qu'il n'y a personne qui l'a fait à mon âge. Et même en francophonie, il n'y a jamais eu de champion, même en France, en masculin, senior. Donc, ça veut dire que je suis le premier au niveau francophone. Mais à l'âge ou j'ai, c'est très dur de maintenant arriver en professionnel et prendre des mecs qui ont 28 ans et qui ont 5 ans d'expérience en professionnel. Ça veut dire que pour commencer, à court terme, les 3-4 premiers combats pro, ça va vraiment être histoire de me faire la main et de prendre l'expérience un peu plus, des nouvelles règles, du temps qui s'allonge, de la pression qui est différente. Maintenant, on m'a vraiment mis un autre statut sur la tête et je l'accepte de manière humble et aussi comme un gamin de 22 ans qui se dit, maintenant, c'est moi la tête du MMA en Belgique. C'est un peu bizarre. Alors qu'il y a un an, je n'ai personne parlé de moi encore dans l'équation. Tu vois ce que je veux dire ? T'es un non-name à c'est toi qu'on parlait, c'est toi la figure de proue. Mais là, maintenant, mes attentes, c'est vraiment ça. Les 3-4 premiers combats pro, me faire la main, puis après, enchaîner dans une organisation un peu plus grande, prendre une ceinture et puis ligne droite UFC. Obligé. Et est-ce qu'il y a des choses, des aspects de la compétition amateur qui vont te manquer ? Parce que là, tu la quittes. T'as fini le jeu. Je suis nostalgique. J'ai fait 33 combats, moi. J'en ai fait 33. Ça veut dire que je suis l'athlète belge qui a le plus de combats en amateur actuellement et je pense que dans l'histoire de la Belgique, je suis celui qui a le plus de combats en amateur. Que ce soit mes défaites ou mes victoires, je pense que ce qui me manquera le plus, c'était la cohésion qu'on avait avec l'équipe nationale quand on partait en championnat d'Europe et du monde. C'est-à-dire qu'on était quand même 5, 6, 10 à combattre. Tous les matins, on se voit, on combat, t'as gagné, t'as gagné, on se voit au tour suivant, t'as perdu. Là, on est triste pour l'autre compétition, donc t'es quand même triste. Moi, je me rappelle quand Moffzard, c'est le champion d'Europe de MMA, mais il a été sorti en quart de finale, moi, j'avais des larmes qui avaient envie de couler. Pourtant, j'allais combattre dans 30 minutes, donc je devais me refocus, mais on avait envie de pleurer avec Steven, tu vois. Et pareillement, quand moi, l'année passait en quart de finale, je suis sorti et qu'eux sont passés, tout le monde était triste parce que tu sors de la compétition, donc ils quittent le train, entre guillemets. Donc voilà, mais c'était un truc de fou de, tu sais, à l'échauffement, vous êtes tous dans la même salle, vous vous regardez, t'es en forme, moi, je suis en forme, ça va toi, le régime, c'est comment ? Il est comment ton adversaire ? Il est chaud, bonne chance, frère. Tu vois, ça, ça va manquer un peu cette cohésion parce qu'en professionnel, voilà, maintenant, tout se recentre sur toi et t'es plutôt unique, t'es une pièce unique alors que là, tu faisais quand même partie d'une équipe et vous étiez tous ensemble. Après, voilà, ça reste des frérots, mais un peu nostalgique mais là, maintenant, je suis autant nostalgique que j'ai la dalle pour le futur. D'ailleurs, moi, en parlant de ça, ça m'intéresse. Ça fait quoi de représenter la Belgique ? Moi, j'ai travaillé pour la Fédération Belge de foot, les Diables Rouges et les Red Flem aussi donc je les accompagnais partout et j'étais le visage des réseaux sociaux et c'est vrai que moi, c'était quand même une fierté de représenter la Belgique, mon pays. Toi, ça te fait quoi ? Tu sais, moi, j'ai toujours un rapport très spécial, c'est-à-dire par exemple, le drapeau belge, j'ai toujours voulu le porter lorsque j'allais sur la plus haute marge du podium. Je me disais, moi, mon objectif, c'est de ramener ce drapeau sur la plus haute marge du podium. J'ai envie un jour de prendre ce drapeau et de le lever et qu'on entend la brabe au son pour la première fois dans l'histoire du même. Et c'est ce que j'ai fait. C'est à quel point ça me faisait plaisir la Belgique. C'est que, non, je ne suis pas français, non, je ne viens pas d'un grand pays, non, j'ai raté plusieurs fois, mais on l'a fait. Le petit belge là que personne comptait dessus, on l'a fait. Et c'est la brabe au son qui a raisonné pour la première fois. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Ukraine, c'est la Belgique. Et ça, ça fait plaisir. Et je pense que maintenant, aussi, le MMA en Belgique, il a évolué de manière très exponentielle. Et maintenant, on s'en rend compte, tout le monde parle d'MMA. J'échange beaucoup même avec des footballeurs. Tu disais, les footballeurs Diablo Rouge, j'en ai même des Diablo Rouge qui m'envoient des messages et qui commentent mes victoires. Donc, c'est super sympa. Et je pense que, oui, c'est toujours un grand plaisir et une grosse fierté. Parce que, tu sais, c'est comme Mozart disait, c'est très facile d'être fier d'où on vient, mais c'est très difficile de rendre fier d'où tu viens par toi. C'est là le vrai challenge. C'est ça, le vrai challenge. Et quand tu es un athlète, rendre fier ton pays, il n'y a rien de plus gratifiant que quand je vois maintenant un mec à MMA en Belgique qui nous rend fiers et tout, ça fait grave plaisir. Et maintenant, on a vraiment une génération, comme je le disais, on a une génération terrible, comme dans le manga One Piece, mais on a une génération dorée, en fait. Quand je pense à l'équipe de foot belge, comme ils nous ont fait rêver, même avec les Aden Hazard, Lukaku, les De Bruyne. Maintenant, dans le MMA, on a Bola Jic qui a signé à l'UFC, on a Lo Sen Keita qui va bientôt signer à l'UFC, j'ai fait champion du monde, tous les autres qui ont fait champion d'Europe, troisième mondial, etc. C'est la première fois qu'on a ça en Belgique et j'ai l'impression que dans tous les sports, on en a un, Toumani, celui qui est NBA, Camara. Je pense que c'est Camara, mais j'espère ne pas me tromper sur son nom de famille, mais je sais que c'est un pote à Wajji Pablo qui est pote avec moi, un rappeur de Belgique et lui, il est en NBA, c'est le seul Belge en NBA, tu vois ce que je veux dire ? On a pas mal de Belges maintenant qui sont en train de monter et j'ai l'impression que c'est une génération qui est dorée, en mode, cette génération, c'est un truc de fou et ça fait grave plaisir. Moi, j'aime pas avoir le gâteau tout seul, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde et tout le monde devrait manger, tu vois ? Il y a de la place pour tout le monde tant que chacun reste dans son milieu et qu'on soit pas en haine vers les autres et je pense que la Belgique, on devrait plus se donner la force et je suis très content d'avoir la position où moi, j'ai jamais eu de problème avec quelqu'un, tu vois ? Mais je trouve qu'on devrait encore plus se donner la force parce qu'on est un petit pays et on a une grosse force et le fait qu'on est aussi rapproché, des petits big ups que tu soutiens ? On va faire gros big ups à l'homme qui billeude, Zeno de Bast, Diable Rouge, la nouvelle génération, comme je le dis toujours, génération 2000, il y a le son là en plus, c'est plus nous les petits, c'est nous les grands. Fort, 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 c'est un 2003 et on échange beaucoup et on se donne vraiment beaucoup la force. Il est à Anderlecht, etc., donc en plus c'est Bruxelles, on est connecté. Torgan Hazard, avec la famille Hazard, j'ai déjà eu l'occasion de parler avec eux de temps en temps sur BX et franchement, force à eux. grosse, grosse force et puis sinon, le reste c'est des artistes et puis force à la Belgique. Moi, franchement, je kiffe le foot. Ça veut dire déjà, je me fais souvent inviter avec Anderlecht, j'ai une bonne relation avec le club d'Anderlecht et gros big up à eux, gros big up à l'équipe d'Anderlecht et puis le reste, l'histoire, tous ceux qui m'ont fait rêver, Kevin De Bruyne, Lukaku, Eden Hazard, on les a tous regardés quand on était petits et eux, ils nous ont fait rêver. Moi, j'ai grandi en les regardant. Depuis 2010, les Coupes du Monde et tout, j'ai kiffé. C'est qui le joueur que tu aimerais vraiment inviter à un de tes combats importants ? Franchement... Ça te ferait plaisir de le voir à tes côtés pendant un combat important ? Est-ce que tu as déjà quelqu'un en tête ? Je sais que Kevin De Bruyne est fan de MMA. Je sais que je pense que je l'avais vu regarder l'UFC. Ça veut dire, Kevin De Bruyne, si tu regardes l'interview, vas-y, c'est pas encore l'UFC, mais t'inquiète. Il faut venir, il faut soutenir les gars. Mais franchement, ça me ferait plaisir. Eden Hazard, il a l'air grave gonnerie. Il a l'air vraiment super sympa. En plus, j'ai déjà parlé avec sa famille, même son petit frère, etc. Donc lui, ce serait vraiment lourd. Et Lukaku, je pense que c'est mon top 3. Vraiment Lukaku, en mode de taille, il aurait vraiment ça comme à côté de moi, tu vois, en mode de gang, tu vois. Ah ouais, non, il serait en place. Ce serait stylé, franchement. Donc s'il y en a un des trois qui veut venir, welcome les gars. Ça pourrait être bien. on va essayer d'organiser ça. On va essayer. Dis, tu me parlais là tantôt de ta passion pour les mangas aussi. C'est ça. Est-ce que tu as d'autres passions ? Ouais, j'en ai d'autres. Moi, j'ai joué aux échecs quand j'étais jeune. Et je joue toujours. Mais j'ai joué en compétition quand j'étais jeune. À 12 ans, j'ai fait champion de Wallonie. Donc pour ceux peut-être qui sont français qui ne connaissent pas, il y a la Belgique, il y a la Flandre, la Wallonie et une partie germanophone. Et donc la moitié du pays, j'avais fait champion de Wallonie aux échecs quand j'avais 12 ans. En fait, j'ai commencé par hasard en famille. Donc c'était mon nom qui m'avait appris. Et puis genre à 7 ans, je commençais déjà à le battre, etc. Et donc à l'école, il y avait un club d'échecs dans mon école parce que je suis dans une école générale assez poussée, tu vois. Et de là, je suis tombé amoureux. Les profs m'ont appris et puis j'ai commencé à jouer. Je battais les profs vers 9 ans. Et puis là, on m'a mis dans l'équipe et puis de là, ça s'est fait. Et puis j'ai arrêté au moment où il fallait commencer à étudier parce que c'était des bouquins comme ça et j'avais la flemme. Mais ouais, j'ai fait champion d'échecs à 12 ans puis j'ai continué juste par passion. Donc je joue encore. Par exemple, au championnat du monde, j'aimais bien jouer après les combats. Ça me calme l'esprit. Ça me permet de toujours rester stratégique mais mon cerveau, j'ai l'impression qu'il se calme un peu. Et c'est chouette. Sinon, j'aime bien la littérature aussi. j'aimais bien lire. Tout ce qui est style Guillaume Musso, des auteurs français, Marc Lévy aussi, Stephen King. C'est un peu les styles que j'aime bien. Le style fantastique aussi ou les policiers. J'aimais beaucoup. Et sinon, les plaisirs de la vie. Moi, j'aime bien, je suis un mec simple. J'aime bien capter mes potes. On va boire un thé, on se pose, on mange. Moi, c'est pas mon délire, les boîtes de nuit, etc. J'ai jamais sorti et tout. C'est pas mon style. C'est pas mon kiff, c'est pas mon style. Mais aller en vacances aussi, les mêmes plaisirs que tout le monde, je crois. C'est bien que tu parles des échecs ou de la lecture, etc. Parce que je sais qu'il y a certains clichés sur les sports de combat. On se dit pas que... Non, tu sais, quand t'as grandi dans un milieu urbain quand t'étais jeune, tu vois, par exemple, moi, je sais que mes potes, ils le savaient pas au début. Je le disais pas quand j'avais 12 ans que je faisais des échecs ou je disais pas que je lisais des livres. Des fois, je me rappelle, j'allais à la bibliothèque dans les récrés pour lire et je me cachais de mes potes. Tu vois, je le disais pas. Mais maintenant, comme je te dis, j'ai plus rien à prouver. Je m'accepte comme je suis. Je suis vraiment en phase avec moi-même. Ça veut dire que, ouais, des fois, j'aime bien me poser, lire un livre. Des fois, j'aime bien jouer aux échecs. Et je pense qu'on devient mature, qu'on grandit et on a plus confiance en nous. Donc ça veut dire qu'on accepte la personne qu'on est. Moi, c'est mes délires. Comme j'aime bien aller avec mes potes, faire un tour en vie, j'aime bien voyager, partir en vacances. Ouais, c'est le plaisir de la vie. Et est-ce que tu penses que les échecs t'ont aidé dans ta pratique du MMA ? De ouf. En quoi explique-tu ? Parce que ça, je suis vraiment curieux. En fait, si tu veux, les échecs, ça m'a développé déjà mon cerveau à avoir une certaine manière de penser de manière stratégique. C'est-à-dire que ça m'a développé intellectuellement pour avoir une certaine intelligence de la vie de comment... Tu vois, dans la vie, des fois, il faut savoir déplacer des pions. C'est-à-dire être au bon endroit au bon moment. Ne pas faire le combat trop. Ne pas faire le combat trop peu. Ne pas s'entraîner trop. Ne pas être vieux avec certaines personnes. Ne pas faire les mauvais choix. Faire les bons choix. Tout ça, c'est des questions que, tu sais, quand tu grandis, il n'y a personne à l'école qui ne va pas te dire que tu dois faire ça mais tu ne dois pas faire ça dans ta vie. Ça, on ne t'apprend pas. Et les échecs, c'est comme si, en fait, moi, maintenant, ma vie, je la voyais un peu comme un plat de échecs. Chaque pas que je fais, il doit être quand même essayer de me dire que je fais ça mais il faut faire attention à ça, faire attention à ci, faire attention à ça qui va arriver. Il y a la possibilité de faire ça et ça a été vraiment ça même quand je combats. Quand je combats, moi, mon but, c'est de faire un échec à mate, ça veut dire de mettre KO à la personne. J'ai envie de terminer le combat. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire neuf minutes et de ne pas trouver la... C'est comme si maintenant, je combattais pendant neuf minutes et que je n'avais pas trouvé la faille et que j'ai eu une part de décision. Ok, j'ai gagné mais je ne suis pas spécialement content parce que je me dis que j'avais neuf minutes pour trouver une faille et je ne l'ai pas trouvée. C'est bien ce que tu dis là. Alors que normalement, tu vois, je lui mets un hameçon, il croque un hameçon et hop, on y va. Et c'est vraiment comme ça que je vois les mêmes. C'est pour ça que j'ai un style très agressif. Sur mes 33 combats et sur mes 27 victoires, j'ai 20 finish. Tu vois, parce que c'est mon style de combat et c'est comme ça que je vois les choses. Je veux terminer l'adversaire. Je ne viens pas pour faire 15 minutes ou 25 minutes de combat. Si on doit les faire, on va les faire. Si tu veux qu'on fasse la guerre, on va le faire pendant 25 minutes. Je n'ai aucun problème. Mais ne fais pas d'erreur. Parce que si je la vois, c'est mort. Tu es clinique. C'est ça. Tu es vraiment clinique. J'éteins. J'éteins la lumière. C'est pas mal. C'est vraiment intéressant et je pense que ça pourrait aider même pas mal de combattants. Il y a plein de trucs comme ça. C'est comme le livre Sanzou, L'art de la guerre. C'est des trucs qui me passionnent. Moi, j'aime bien les grands combattants, Achille. Moi, je suis très aussi axé mythologie grec et latine. J'aimais trop les trucs comme ça. Ça veut dire que pour moi, c'est ça les trucs. C'est en fait, quand tu es un combattant ultime, c'est que tu arrives à trouver la faille chez tout le monde. Et c'est pour ça que moi, le run de Conor McGregor Prime, je ne parle pas d'après quand il est parti un peu en cacahuète Prime, quand il arrivait et qu'il mettait KO tout le monde, j'étais choqué. Tu sais, quand il a mis KO José Aldo en 13 secondes, ça a choqué le monde entier. Ce n'est même pas le monde du MMA. Le monde entier a été choqué. Un mec qui a invacu pendant 10 ans, toi, tu arrives, tu le mets KO en 13 secondes. Ils ont dit non, mais ce n'est pas possible. C'est un extraterrestre et c'est ça que je veux. Tu veux ressembler, par exemple, à quelqu'un comme Conor McGregor ? Non, mais par contre, je veux choquer par mes performances, le monde entier. Et c'est ce que je pense que j'ai fait en amateur parce que je sais qu'en amateur, je serai l'amateur qui a le plus de performances mondiales. J'ai déjà reçu les records mondiaux du KO le plus rapide, le nombre de KO enchaîné le plus. J'en ai fait 4. J'étais devant même les poids lourds. Et je sais que personne n'égalera mon record parce que les gens ne s'accessent pas là-dessus justement en amateur. Ils se disaient moi, je viens pour gagner, faire une décision, tant que je gagne, ça va. Moi, ce n'était pas comme ça que je veux les choses. Moi, je viens pour performer. Que ce soit en amateur ou en professionnel, je veux performer. Et ça a été toujours mon créneau. Je n'ai pas attendu de me dire maintenant, je suis pro. Non, je performe dès le début et jusqu'à la fin. Je comprends totalement la vision. Je sais que ton surnom, c'est Mungiwara. Et il y a eu plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Il y a eu le Mungiwara 1.0. C'est ça. Ensuite, le 2.0. C'est ça. Déjà, j'ai envie de t'entendre par rapport à ça. C'est quoi la différence entre les deux et c'est à quel moment qu'il est arrivé cette différence ? Je te disais plutôt dans l'interview, tu sais, je me rappelle plus de mes défaites que de mes victoires. Et il y a une défaite qui a tout changé. Et là, je regarde la caméra parce que je vais remercier un homme. Thank you, my guy, Alvi Dasouyev. Il me disait bien. vice-champion du monde actuel en 84 kilos. Donc moi, je suis champion du monde en 77 kilos, lui en 84 kilos. Donc pour voir déjà comment l'histoire, elle est belle. À l'époque, Alvi, c'est un Tchétienne. C'est un Hamza Chimaev de la Belgique. Tu vois, c'est un monstre. C'est-à-dire que lui, l'arrivée, il escalait dans la cage pour rentrer dans la cage. Tu vois, il vient, il court, il check tous les gens du public avant de monter dans la cage et puis il se retourne et il crie comme ça vraiment en mode Tchétienne fou. Et en fait, à l'époque-là, je crois qu'il avait huit ou neuf combats et il avait huit K.O. Personne ne voulait l'affronter. Et moi, quand on me le propose, je dis, vas-y, let's go, tu vois, je vais y aller et tout. Et je vois que tout le monde autour de moi est vraiment choqué que j'ai pris cette décision. En mode, tu vois, j'avais vraiment le truc du... Ouais, mais là, Patrick, il va perdre, là. Non, mais là, il va se faire déguinguer. Oui, c'est bien beau j'avais jamais encore vraiment... À part des soumissions, j'avais jamais mis de K.O. J'avais jamais vraiment tapé des gens, tu vois. T'avais pas encore prouvé. Voilà. Donc, les gens, ils étaient là en mode, mais lui, c'est juste du bluff. C'est un beau gosse, Renaud en mode stylé, mais là, c'est un monstre qui va affronter. Là, c'est un vrai combattant d'MMA. Et moi, j'étais là, mais donc moi, je suis quoi ? C'est ça, la question. Moi, j'étais pas un combattant d'MMA. Ok. Et à ce moment-là, pourquoi t'as accepté le combat ? Parce que moi, je suis un vrai combattant. Je n'ai jamais refusé un combat de ma vie. Quand je dis n'importe qui, n'importe quand, c'est vrai. Je n'ai jamais refusé un combat dans ma vie, dans ma carrière d'MMA. Jamais. Quand à 17 ans, j'ai affronté le troisième mondial, tout le monde aurait pu refuser. J'ai accepté. Je me suis fait déglinguer, mais j'ai accepté, tu vois. Et là, c'était pareil. Sauf que là, je vois que même dans ma salle, dans ma salle où je m'entraîne, les gens me disent gros, c'est chaud. Ça t'a fait douter ou même pas ? Non, ça m'a affecté. Ok, ouais. A affecté dans le cœur. Honnêtement, tu vois, tu peux faire le thug et tout. Non, ça m'a fait mal. De me dire que même mes potes de ma salle, des gens avec qui je m'entraîne, ils n'y croient pas. Ils croient pas. En mode, ils me disent ah ouais, non, en gros, c'est chaud, la vérité. Des gens de ma ville, ouais, c'est chaud. Là, je crois qu'il va perdre. Tu sais, ça te parle en mode t'es sûr que tu veux faire le combat ? Ah ouais, ok. Donc, merci pour la force. Tu sais quoi ? Je me suis dit c'est pas grave. J'ai pris mon coach avec moi. On s'est entraîné dans la salle, on s'est enfermé, on a fait une crépa de malade. On arrive dans le combat déterminé à fond. Premier round, il me fait une ramzade. Il me déglingue. Je fais des vols planés. Il me prend dans la cage. Il me balance de l'autre côté. Tout le monde sait déjà que c'est plié. J'accepte la foudre. Deuxième round, ça se rééquilibre. Troisième round, la foudre repart. Là, les gens, ils se disent c'est bon, c'est plié, il est mort, il est cuit, on le savait, nanana. Quatrième, cinquième round, je lui déroule dessus. En fait, dans ma tête, je dis, tu sais quoi ? Que tout le monde aille se faire un et je vais y aller. Il me fait pas mal, je suis pas mort. Il m'a amené au sol et quoi ? Je me suis relevé. Il m'a tapé et quoi ? Je suis pas tombé KO. Vas-y, c'est pas grave. Si tu mets KO, mets mon KO. La vie de ma mère, je vais avancer maintenant. Bam, 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 bam. Et je lui fais la guerre. Quatre, cinquième round, je le déroule dessus, il est mort, il fait plus rien. Cinquième round, je lui mets une droite, son protégeant, il vola à travers la cage, il tombe sur la cage. Dinguerie. Les gens, ils crient dans la salle, ils sont choqués. Retournement de situation. La décision arrive. Le promoteur, c'est son manager, il monte dans la cage, il me dit, bro, you wanna ? Yes. Parce que c'est serré. Il a deux roundes claires, j'ai deux roundes claires et il y en a un, c'est serré. On lève tous les deux la main, j'entends Alvi. Je regarde comme ça. Je me dis, ça y est. Même moi, je me dis, en vrai, ça y est, le MMA, peut-être que je ne suis pas si bon que ça. Et là, j'ai entendu toute la salle qui crie mon nom. Je sors et là, je vois tous les combattants qui viennent me parler, des juges, ils me disent déjà, ouais, t'as gagné et puis ils viennent, ils me disent, frérot, la vérité, je te respecte aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui en tant qu'en battant. Et là, je me dis, ah ouais ? Et petit à petit, c'est là que j'ai compris le changement des gens. Ils m'ont respecté et tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, t'es vérifié sur Instagram, t'as levé bleu. Non, là, j'ai été vérifié dans le MMA. Ça a été une défaite qui m'a vérifié dans le MMA et surtout, j'ai tellement, et moi, en fait, c'est ça, j'ai tellement eu la rage de perdre que quand je suis arrivé au championnat d'Europe, le mec, il est arrivé et je me dis, le mec, c'est son premier combat du championnat d'Europe. Moi, je suis arrivé, je l'ai checké, je lui ai mis un et je lui ai envoyé un flashball dans la tête en 9 secondes, il dormait. Toute la salle crie. Toute la salle, il faut te dire que là, ils n'ont jamais vu ça. 9 secondes, personne ne... C'est Doumbé qui a fait ça avec Jordan Zébo. Je le mets, mon coach, il arrive, il me dit, ça va et tout. Je le regarde, je lui dis, écoute, ça, c'est rien, je vais tous me les faire, un par un. Regarde, il bug. Je lui dis, voilà, je ne lève même pas les mains, je m'en fous. Le type, il me dit, j'ai gagné, tu vois, il y a zéro sourire, je ne lève même pas les bras, rien, pas de célébration, je sors de la cage. Deuxième jour, chaos. Troisième jour, chaos. Quatrième jour, chaos. J'avais la haine. Je n'étais pas content. Je n'étais pas content, j'avais perdu. En fait, c'est que moi, je pensais à ma défaite à chaque fois que je gagnais. Je me suis fait humilié. Finale des championnats d'Europe, je me dis, peut-être là, je vais me pardonner, je vais, poum, je dors. Je me dis, la vie de ma mère, je ne peux pas gagner, je n'ai pas de droit au bonheur, ce n'est pas grave. Je continue à charbonner, je vais au championnat du monde, je gagne premier, je gagne deuxième, ce quart de finale, je sors. Tout le monde fait une médaille sauf Patrick Abiroir. Troisième fois que je l'oppose, il m'a fait. Mais ce n'est pas possible. Championnat d'Europe, cette année, je me dis, je vais performer, annuler. Il ne reste que les championnats du monde. Et on se trémette, le niveau entre les Europe et les mondes, rien à voir. Les mondes, tu as tous les mecs du Caucase et tout, ce n'est pas la même chose que les Europe. C'est plus facile de dire que je vais être champion d'Europe ou que je vais être champion du monde. Parce que tu te dis dans ta tête, je n'aurai pas les mecs du Caucase. Je vais au championnat du monde, je ne dis à personne. Je ne dis nulle part sur le réseau que je vais être champion du monde. Je ne dis nulle part dans les médias. Mais dans ma tête là, l'or ou la mort. C'est comme ça. Noir ou blanc, il n'y a pas de gris, je suis deuxième, je n'en ai rien à faire. Je dis cash, je n'en ai rien à faire. Je reviens vivre champion du monde, je ne suis pas content. Je reviens troisième, je ne suis pas content. Et je peux te dire, mon frérot qui est là, il n'y croyait pas. Personne n'y croyait que j'allais faire champion du monde. Parce que personne ne l'a fait. C'est aussi simple que ça. Comment tu veux te dire, et je comprends tout le monde, comment tu veux te dire que le mec qui n'a jamais eu la gold, le mec qui a fait une fois une médaille mais n'a jamais fait d'autre fois la médaille, n'a jamais passé les tours, c'est lui qui va être le premier champion du monde de l'histoire. Mais toi, tu y croyais ? Moi, j'étais le seul à y croire. T'es fou, quoi. Moi, je me disais là, maintenant, je meurs si je ne suis pas champion du monde. Ce n'est pas grave. Je meurs dans la cage. Je préfère prendre un gros chaos et que je dors pendant 15 secondes que je ne suis pas champion du monde. C'était au point où je voulais l'être. Et chaque fois, s'ils m'envoient des messages, je disais, combat demain. À demain, je combat. Je mettais en story, je mettais juste à demain. Et je poste le highlight du truc. À demain, je poste. À demain, je ne réponds à personne. Le jour où c'était la veille de la finale, je dis, demain, j'ai rendez-vous avec mon destin. C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas aller déblatérer « Ouais, les gars, je suis fier d'être arrivé jusqu'en finale. Demain, je vais tout. » Il n'y a pas de ça. Demain, j'ai rendez-vous avec mon destin. Soit j'écris mon histoire, soit je n'écris pas mon histoire. C'est tout, ça s'arrête là. Soit Patrick Abirant, il rentre dans l'histoire pour une bonne fois pour toutes. Il ne va jamais rentrer parce qu'après, je passe pro dans tous les cas. Donc pour toi, il n'y avait aucun doute. C'était soit tu rentres dans la cage, tu gagnes, soit limite, tu peux mourir à ce moment-là. Ouais, c'est vraiment ça. Où j'ai eu aussi peur de mal performer avant un combat que ce championnat du monde dans la finale. Et pourtant, tout s'est bien fini. En fait, avant même de monter dans la cage, j'étais en train de trembler et je le cachais à tout le monde. J'allais aux toilettes, je ne me sentais pas bien. Tu sais, quand un sportif ne s'en parle bien aux toilettes, tu sais comment ça se passe. Je me mettais de l'eau sur le corps, j'avais des sueurs froides. Je disais à des potes, « Les gars, ramenez-moi une banane, j'ai besoin de sucre. Les gars, ramenez-moi un coca, s'il vous plaît. » Et en fait, mon coach, je devais le cacher parce que je savais que si maintenant les gens savaient que j'étais sous pression, ça allait mettre de la pression sur toute la team. Donc, je l'ai caché à tout le monde. je faisais paraître que j'étais calme. Alors que mes bras tremblaient, j'avais des spasmes, je me sentais terrifié, pas de combattre, terrifié de perdre cette finale. Et de encore une fois, Patrick Aburora, le prodige qui, à la dernière marche, il ne l'a pas fait. Au truc, là, il ne l'a pas fait. Mais c'est bien. J'ai horreur de ça. C'est-à-dire qu'on te dit « Ouais, mais c'est bien ce qu'il a fait quand même déjà. » Non. Je veux être extraordinaire. Je veux faire partie de ces gens qui ont fait des trucs extraordinaires. Je n'ai pas envie qu'on me dise « Ouais, mais c'est bien ce qu'il a fait déjà, là. Il est vice-champion du monde. Vice. Tu es le premier des perdants. » C'est comme ça que je vois les choses. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, quand je suis rentré dedans, c'était A ou B. L'or ou la mort. Et en fait, le mec que je prends, il est deux fois champion d'Asie. Il a fait vice-champion du monde. Il a fait champion de la Coupe du monde en 2021. Et dans le ranking, c'est le favori de la compétition. Et je te jure que je le regarde. Et je te jure que tu ne vas pas gagner aujourd'hui. Je dis « Peut-être tu vas m'amener au sol parce que tu es un lutteur de fou. Tu vas me puncher. Tu vas me frapper. » Tu ne vas pas gagner. Et à la fin, tu as gagné. Oui, parce que je me suis dit « Là, je mets ma vie. Je mets ma vie en jeu. Tu ne vas pas gagner. Mets ta vie en jeu d'abord. » Et c'est comme ça qu'en fait, moi, je fais les choses. Je dis « Là, maintenant, mets toi aussi ta vie en jeu et on va voir. Est-ce que tu es prêt à aller aussi loin que moi ? » À un moment donné, je mets des droits, je sens ma main, elle est cassée, je sens des flashs dans mon bras que ça y est, là, ça devient chaud. Dans ma tête, je dis « Je dois le faire dormir. » Tu n'avais qu'une mission, en fait. Qu'une mission. Et quand il est contre la cage au troisième round et que je vois dans ses yeux juste, j'ai juste vu la lueur de peur et de « J'en peux plus. » Il a activé quelque chose de mauvais. Et là, je l'ai terminé. Je l'ai terminé. En mode Terminator, si l'arbitre n'arrêtait pas, il était mort. Pou, 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 il tombe. Pou, 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 pou. L'arbitre, il arrête. Je vois ça. Et en fait, dans ma tête, je dis « Mission accomplie. » Même pas de… En fait, c'est même pas… Tu sais, les gens me disent « Ça fait quoi d'être champion du monde ? C'est pas une joie incroyable. » C'est pas… Non, c'est « Mission accomplie. » Tu m'aurais dit « Maintenant, à 17 ans, je deviens champion du monde, je peux courir tout nu, là. » C'est ce que je veux dire. Je peux être là à faire des pancartes, courir et tout. Mais à 22 ans, après autant d'échecs, après autant de fois, avec autant de sacrifices, c'était juste « Mission accomplie. » Je me devais de faire ça si je me respecte. Et tu l'as fait. Bravo à toi, en tout cas. Félicitations pour ce parcours incroyable. Moi, j'avais quelques questions avant de terminer, mais quel conseil tu donnerais à des jeunes ? Mais ce n'est même pas juste dans la MMA, en fait. Parce que, tu vois, ton discours, ce n'est pas juste un discours qui peut parler à quelqu'un qui fait de la MMA. Oui, c'est ça qui est important. Et quel discours, enfin, quel conseil tu peux donner aux jeunes qui nous regardent et qui ont envie d'atteindre leurs objectifs ? Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Je l'avais dit une fois, ma plus grosse fierté, c'est que le mec qui est devenu champion du monde, il a raté cinq fois. C'est réel. Ma plus grosse fierté, c'est ça. Le premier mec dans l'histoire de la francophonie du MMA, à être champion du monde, c'est un mec qui a raté cinq fois. Et si tu me regardes, si tu as déjà raté, si des fois, tu as eu des échecs, je sais ce que c'est. Et crois-moi, juste accroche-toi. La vérité, ce n'est pas une phrase bateau, ce n'est pas un truc qu'on dit tout le temps, ouais, tu dois juste t'accrocher, travaille dur. Non, je te jure, c'est vrai. Sois une bonne personne, garde un bon cœur, entoure-toi bien, travaille en silence, parce que le jour où ça va péter, tu dois être prêt. C'est réel. Parce que ton opportunité, comme il dit Eminem, tu n'as qu'un shot. Est-ce que tu es prêt à la prendre, cette opportunité ? Donc travaille, parce que le jour où elle va venir, si tu es prêt, tout va se faire. Ne lâche pas. Ça, c'est réel et c'est ce que je voulais, c'est un discours qui n'est pas juste pour le sport, juste pour ça, c'est pour la vie de manière générale. C'est pour tout, c'est pour tout. Les mecs qui sont dans les études, qui font des 10 heures de... Moi, je ne peux pas faire un blocus de 10 heures, par exemple, étudier 10 heures de journée, c'est impossible. C'est aussi dur. Mais c'est comme ça. Ne lâche pas. Tu as un objectif final. Tu veux, par exemple, gagner 10 000 euros par mois, ça ne va pas être facile. Tu veux être champion du monde, ça ne va pas être facile. Tu veux être président, ça ne va pas être facile. Soit tu réduis ton objectif final, soit tu t'allies à la dureté de ton objectif que tu veux. Mais dans tous les cas, il ne faut pas se voler la face. Tu as des gros objectifs, travaille. Tu veux quelque chose dans la vie, travaille. Personne ne va te le donner. Crois-moi, personne ne va venir te donner sur un plateau d'argent. Ça n'existe pas. On n'est pas dans des dessins animés, on n'est pas dans Disney. Je trouve que c'est une belle manière de clôturer ce beau podcast. Écoute, un tout grand merci à toi, Patrick. Ça m'a fait plaisir. Comment tu t'es senti pendant cette discussion ? C'était avec grand plaisir. Franchement, toujours un plaisir. Et tu es une bonne personne. Donc ça veut dire que moi, je l'ai fait avec le cœur. Et j'espère que l'équipage, il va falloir donner de la force à mon gamine, bombarder les commentaires. Je ne veux que des drapeaux pirates dans les commentaires. L'équipage, drapeau belge, drapeau pirate. Et vas-y, on est ensemble de toute façon. Carré. Et quelle personne tu verrais pour les prochains épisodes ? Que ce soit tes potes footeux ou alors dans d'autres sports qui peuvent aussi représenter la Belgique, c'est important. Et montrer qu'on est là aussi. Zeno de base sera intéressant parce qu'il est jeune. Il est vraiment jeune et je crois que les gens ne se rendent pas compte, mais aller faire des fois des matchs en titulaire dans les Diables Rouges alors que tu es en 2003. Il est titulaire chez Anderlecht, alors c'est en 2003. Il a déjà porté le brassard de capitaine. C'est quelque chose. Donc je pense que lui, il pourrait amener quelque chose de plus. Après, dans la musique aussi, j'ai des gens que je connais qui seraient intéressants à interviewer, que ce soit des frénétiques qui ont porté vraiment une jeunesse. Et toute une jeunesse oubliée qu'on a de Bruxelles qui est importante, tu as YG Pablo dans un autre secteur et Luché qui serait très très fort là-dedans. Donc voilà, tu as des noms vraiment comme ça, mais franchement, je pense que ces personnes-là seraient intéressantes. Merci beaucoup Patrick, ça m'a fait plaisir. On est ensemble les gars. On se retrouve au prochain épisode. Ciao.